Aéroport de Paris, précision importante pour les Algériens Le groupe Aéroport de Paris a apporté, par le biais d'un communiqué, une précision importante pour les voyageurs algériens. Les voyages entre la France et l'Algérie ont repris depuis maintenant plus de 6 mois. L'apparition du variant Omicron de la Covid-19 fait toutefois craindre le retour à des mesures plus strictes pour les déplacements entre les deux pays. Pour le moment, l'Algérie n'a pas encore renforcé les contrôles à ses frontières, et ce malgré la détection d'un premier cas confirmé au nouveau variant. Le gouvernement a bien instauré l'obligation de présenter pass vaccinal pour les voyageurs entrant sur le territoire national, mais celle-ci ne concerne pour le moment que les personnes qui voyagent par voie, maritime. Pour sa part, la France qui enregistre ces jours-ci une nouvelle hausse inquiétante des contaminations a apporté de légères modifications aux conditions d'entrée sur son territoire. Ainsi, les voyageurs en provenance d'un pays externe à l'Union Européenne doivent désormais présenter un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, et ce quelle que soit leur nationalité ou leur statut, vaccinal. Aéroport de Paris, précision importante pour les Algériens Dans ce contexte, le groupe Aéroport de Paris a apporté de nouvelles précisions importantes pour les voyageurs étrangers, dont les Algériens. Dans un communiqué rendu public sur son site web officiel, le dit groupe, chargé de la gestion des aéroports de la capitale française prévient les voyageurs du fait que le temps d'attente, dans les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle est désormais plus long en raison du renforcement des contrôles aux frontières françaises. En raison de la situation sanitaire, les contrôles renforcés des vers un pays orieux peuvent entraîner des temps d'attente supplémentaires dont les aéroports, a écrit la même source. Le temps d'attente supplémentaire est nécessaire en raison des, nombreuses tâches dont doivent se charger les agents de la police aux frontières françaises en raison de la recrudescence de la pandémie. Pour les voyageurs en provenance d'Algérie, et qui ne sont pas vaccinés contre la Covid-19, plusieurs témoins interrogés par d'Algérie estiment qu'il faut ainsi prévoir jusqu'à deux heures d'attente, voire plus en fonction du flux de passagers et de l'aéroport. De dépromotion chez Air Algérie, France-Algérie à partir de 160 euros. Avec la dégradation de la situation sanitaire, les restrictions se multiplient à travers le monde. Au Maghreb, le Maroc a décidé de fermer ses frontières jusqu'au 31 décembre inclus et rien n'indique que les vols réguliers reprendront au début de l'année prochaine. Le Royaume a en effet enregistré des cas du nouveau variant Omicron, qui ont conduit les autorités à suspendre les vols spéciaux de rapatriement à compter du 23 décembre. Désormais, seuls les vols de rapatriement au départ du Maroc seront autorisés. L'Algérie n'a pas annoncé de nouvelles mesures malgré la détection d'un premier cas du variant Omicron sur un voyageur étranger arrivé le 10 décembre à l'aéroport d'Alger ou Arribou-Modien. Mais les vols restent ouverts, uniquement aux ressortissants algériens et le pays pourrait instaurer le pass vaccinal pour les voyages par avion à tout moment. Actuellement, seule l'Algérie reste ouverte aux touristes étrangers, mais les conditions de voyage ont été considérablement durcies depuis le 1er décembre. Il faut désormais être vacciné et présenter un test PCR négatif de moins de 48 H avant le départ. Promotion, chez Air Algérie, 10 pays concernés. L'Algérie espère attirer des touristes étrangers. La compagnie aérienne Air Algérie a annoncé le lancement d'une promotion au départ de 10 pays, avec un billet à partir de 164 euros en aller-retour. Au départ de l'Algérie, l'offre est à partir de 160 euros en aller-retour. Les 10 pays concernés par cette offre sont la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Turquie et le Canada. L'offre est valable pour tout achat de billets jusqu'au 31 décembre prochain et un voyage entre le 1er janvier et le 20 mars 2022 hors vacances scolaires, précise Air Algérie. La durée du séjour ne doit pas dépasser 1. Air Algérie, des vols à partir de 164 euros au départ de 10 pays. La compagnie Air Algérie a lancé une nouvelle promotion. Elle propose des vols à partir de 164 euros au départ de 10 pays dont la France. La compagnie aérienne algérienne revient avec une nouvelle offre disponible jusqu'au janvier. Air Algérie propose des billets promotionnels vers l'Algérie au départ de la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Turquie et le Canada. Au départ de ces 10 pays vers l'Algérie partirent de 164 euros TTC en aller-retour, annoncèrent Algérie sur sa page Facebook. Cette promotion est valable pour les billets achetés avant le 31 décembre pour des voyages du 1er janvier au 27 mars 2022, hors vacances scolaires. La compagnie aérienne algérienne indique que cette offre est également valable pour les vols au départ de l'Algérie vers la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Turquie et le Canada. Les vols à aller-retour de l'Algérie vers ces 10 pays sont proposés à 170 euros, indique la Air Algérie. Ces billets promotionnels sont valables pour un séjour d'une durée maximum, d'un mois. Ces billets ne sont pas remboursables, ils sont modifiables moyennant une pénalité avant départ ou en cas de no-show et un redressement tarifaire est susceptible d'être appliqué en cas d'indisponibilité de la classe de réservation. Air Algérie indique que ces billets sont en vente sur son site, son application mobile et au niveau de ses agences commerciales et agences de voyage et moins cher, un aller-retour France-Algérie à moins de 500 euros. Une compagnie étrangère propose des billets en aller-retour entre la France et l'Algérie à moins de 500 euros pour le mois de janvier prochain. La reprise des vols entre la France et l'Algérie est effective depuis le mois de juin dernier. Les prix des billets entre les deux pays ne cessent toutefois de flamber, en raison du nombre de liaisons qui demeurent très limités. En effet, le prix moyen d'un billet en aller simple sur la ligne Paris-Algérie est de 500 euros, et ceci chez les compagnies qui pratiquent les tarifs les plus bas. Chez certaines autres compagnies, pourtant supposées être spécialisées dans les vols à bas prix, le coût d'un billet peut atteindre, voire dépasser les 700 euros. France-Algérie, des billets, aller-retour à moins de 500 euros. Dans ce contexte, une compagnie aérienne étrangère propose des billets en aller-retour entre la France et l'Algérie à moins de 500 euros au mois de janvier prochain. Il s'agit de la compagnie italienne Ita Airway, remplaçante d'Alitalia que les difficultés financières ont poussé à cesser définitivement ses activités depuis le 15 octobre dernier. La dite compagnie, dessert d'ailleurs l'Algérie au départ de Rome, selon les mêmes créneaux qu'assurait Alitalia. Ita Airway propose également des billets Paris-Alger avec Escalarome. Le tarif pour un billet sur ce trajet est affiché à partir de 304 euros. Les voyageurs devront toutefois prévoir de passer une nuit dans la capitale italienne avant de rallier Alger le lendemain. Les départs de Paris se font en effet chaque samedi, lundi et jeudi, et l'arrivée dans la capitale algérienne a donc lieu le 10. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio